C'est-il aux côtés des membres de la famille royale britannique que s'est tenue la princesse Béatrice Dior le mercredi 8 décembre dernier ? Il s'agit de sa dernière sortie depuis son accouchement il y a deux mois maintenant. L'occasion de cette sortie étant le concert de Noël organisé par Kate Middleton et le prince William. Un concert qui devait à la base être diffusé sur la BBC. D'habitude, si est-il iconique Kate Middleton qui retient tous les regards. Seulement, la duchesse de Cambridge a partagé le tableau avec la princesse Béatrice Dior ce mercredi à l'abbaye de Westminster. La fille du prince Enedrou a fait une apparition remarquée aux côtés de son époux Edoardo Mappélimozy. Le couple royal est arrivé main dans la main. Particulièrement chic et élégante, la sœur d'Eugénie et Dior portaient un manteau de couleur camel. Quant à son mari, il a opté pour un costume tout aussi élégant. A l'affiche de cet événement, on a pu voir Zara Tindall et son époux, Mike Tindall, le frère et la sœur de Kate Middleton, James et Pippa Middleton. Ce n'est pas la première apparition de la princesse Béatrice Dior certes, cette sortie de la princesse Béatrice aux côtés de son mari survient deux mois après son accouchement. Bien qu'elle prend le temps de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée de la petite Siena dans sa vie, cette sortie n'est pas sa première apparition officielle depuis son accouchement. En effet, la princesse avait déjà honoré un engagement officiel le 23 octobre dernier. Elle était présente au mariage du prince Philippos de Grèce et Nina Flore. Encore une fois, elle était accompagnée de son mari et de sa sœur Eugénie lors de cet événement. L'Odine Vigée 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 Sous-titrage ST' 501